Dès qu'ils ont pu, c'est ici dans la petite commune de Foucreuil que les parents de Lola se sont isolés. A l'abri des regards, ils tentent de surmonter le deuil de leur fille au domicile de la grand-mère paternelle. Le maire du village, Gérard Auger, a pu s'entretenir longuement avec le couple. Quand j'ai pu parler avec eux, ils sont restés dignes, ils sont dans l'incompréhension. Pour eux, leur petite, c'était pas d'histoire, pas de problème à l'école, au collège. Rien, pour eux, il n'y avait rien, ils ne comprennent pas. La région est sous le choc. La violence de la disparition de l'enfant du Bétunois a ébranlé tout un village aujourd'hui endeuillé. Les gens autour de nous, quand on en parle, c'est choquant. C'est choquant parce qu'on se dit, la petite, elle n'a rien demandé. La petite, elle n'a rien demandé. Je pense que c'est tellement grave ce qui s'est passé que peut-être qu'on n'arrive même pas vraiment à réaliser. Tellement c'est choquant. Le couple avait quitté la commune pour vivre à Paris il y a 15 ans, mais ils revenaient régulièrement avec Lola pour rendre visite aux grands-parents, toujours installés dans le village. Tous les habitants ici ont l'image d'une famille très réservée. Ce sont des personnes très, très discrètes. Je vis depuis longtemps à Foucreuil. Ils n'habitent même pas à 200 mètres de chez moi. On ne les a pas beaucoup vus dans Foucreuil. On dit toujours que ça arrive chez les autres et puis quand ça arrive chez soi, ça fait beaucoup, beaucoup d'émotions. Un hommage que les parents souhaitent sobre et discret sera rendu à Lola vendredi. Pas de discours, pas de rassemblement. Les habitants pourront déposer des messages de soutien au foyer communal et signer un livre de condoléances. La meurtrière présumée de Lola faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui avait été signifié le 20 août dernier. Elle avait 30 jours pour quitter le pays. Elle est pourtant restée illégalement. Le porte-parole du gouvernement a admis aujourd'hui qu'il fallait faire mieux. Pourquoi un tel constat d'échec ? Georges Brunier, Jean-Philippe Equette et Serge Joux. La question hante aujourd'hui encore les enquêteurs de la brigade criminelle. Pourquoi la meurtrière présumée de Lola n'a pas été expulsée de France ? Cette Algérienne de 24 ans a été contrôlée le 20 août dernier à l'aéroport d'Orly. Sans titre de séjour en règle, les policiers lui ont délivré une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Obligation purement théorique, la suspecte avait 30 jours pour partir de France de son propre chef. D'après cet avocat spécialisé, passé ce délai, l'Etat aurait pourtant pu la reconduire de force dans son pays natal. Soit en convoquant la personne pour venir exécuter, c'est-à-dire qu'on la convoque à l'aéroport ou au service de la préfecture en lui disant vous allez être éloigné. Soit en allant l'interpeller chez soi et en la ramenant à l'aéroport pour l'éloigner. Pourquoi si peu de reconduite à la frontière ? L'an dernier, plus de 143 000 OQTF ont été prononcés, c'est un record. Pourtant, moins de 10% d'entre elles ont bel et bien été exécutées. Cela fait de la France un très mauvais élève, loin derrière l'Allemagne par exemple, où ce taux dépasse les 50%. Les raisons sont multiples. Le ressortissant d'un pays en guerre sera protégé. Même chose s'il a une maladie qui nécessite des soins ou s'il a des enfants en France. Des pays étrangers peu coopératifs, certains états refusent catégoriquement d'accueillir leurs ressortissants expulsés. Paris reproche régulièrement aux pays du Maghreb en particulier de prétexter que les papiers d'identité fournis manquent de clarté. C'est à la France d'apporter la preuve. Or, les documents quelquefois qui sont fournis ne sont pas suffisants aux yeux de ces pays pour délivrer ce fameux laissé-passer consulaire. La France veut désormais trouver une solution rapide. Cela passera notamment par de colossaux renforts policiers et d'âpres négociations diplomatiques.